qui me dit coucou c'est moi je vais prendre ton quartier c'est moi je prends mon quartier enfin en gros je te donne pas les mots pour moi mais parce que je les ai plus mais en gros c'était ça c'était j'ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer je vais prendre ton quartier j'ai dit comment ça j'ai dit j'étais en deux secondes je me réveiller qu'est-ce que tu veux il a me dit bah on a fait le tour des quartiers on va prendre ton quartier parce que vous savez pas en profiter j'ai payé attendez tu te fous de ma gueule ou quoi j'ai attend j'ai quelque chose à proposer je dis qu'est ce tu veux il me dit j'ai bah on fait un échange de quartier j'ai mis toi tu n'as pas de quartier il me dit bah si parking ton truc pour sdf là comment ça me prend un peu de haut et tout je lui dis de toute façon toi tu as que les couilles pour te poser sur la table donc tu viens pas tu tu m'appelles comme ça sans même sans appellement présentant je sais pas qui t'es et je sais pas qu'est ce que tu fais je sais pas ce que tu veux je t'ai jamais vu et tu me dis tout de suite de temps je vais prendre ton quartier en fait non quoi donc soit tu vas te faire foutre ou alors tu vas te faire foutre et donc riche il m'appelle juste au moment je raccroche riche il m'appelle puis tu te pointes chez moi parce que j'étais encore dans la maison je dis tu te pointes chez moi tu prends ton pl et donc on équipait les gpb direct en sortant on est sorti on s'est posé sur le toile où tu étais le temps que je passe je tape mon rapport trois minutes après que je finisse mon rapport donc dix minutes après le coup de fil on voit ainsi se débarquer qui tabasse le brawler qui était au travers du pont et un type qui descend de la montagne en canardant avec on sait pas trop un usi ou une arme londes mais en tout cas ils ont rien touché il a rien touché en descendant et il se pointe donc à huit contre deux au départ ouais et nous on fait ce qu'on peut pour les repousser riche en couche un jean couche un ami sort à peu près dans ce moment là de chez elle parce qu'elle entend les coups de feu tirer et elle se fait coucher moi je me fais coucher riche se fait coucher donc donc voilà donc moi j'ai pris une balle alors ça tapait dur dans le gilet j'ai trois côtes cassées et j'ai pris une balle qui m'a arraché la gorge moi j'en ai pris j'en ai pris en tout quatre une qui a touché le poumon une dans les abdos une qui a démonté des côtes et une dans le bras et ben moi je l'ai tout pris dans le bras parce que lui c'est libre j'ai pas visé dans le gilet j'ai tout peu dans le bras ça deux qui ont traversé une qui s'est logé dans l'os et donc suite à ça et ces es sorties de bc est donc émis s'est fait embarquer je sors après j'ai un sergent je crois qui me dit je sais pas où elle est elle s'est fait embarquer j'vous me fait j'ai un homme qui m'appelle tout de suite sinon je pète un scandale dans l'hôpital j'ai un homme qui m'appelle et je j'en donne à l'e-m de j'ai judy à l'e-m vous me sortez moi vous sortez moi parce que ça va pas se passer ça va se passer au donc de là j'apprends qu'ils sortent avec paolo faceur paolo se lève donc il va chercher j'ai pas trop la timeline n'est pas trop ouf mais je voulais terminer voilà et j'ai le shérif o'brien qui me rappelle dans la foulée pour me dire que pour savoir ce qui s'est passé et et pour me prévenir que les mlms sont chez eux et que si toutefois ça devait se reproduire ce à quoi je réponds évidemment que oui ça va se reproduire enfin ça dépend pas de moi mais il ya de fortes chances que ça se reproduise quoi et du coup il me dit donc si ça devait se reproduire et bien on reste pas sur place même si vous êtes entre guillemets les vainqueurs vous c'est pas sûr parce que toute personne valide sur place qui n'a pas besoin de soins sera automatiquement arrêté donc on est chez nous on se barre de chez nous parce qu'il ya des fils de pute qui font un insou sur le quartier en fait et sa grand mère la pute tu veux parler l'enculé lui ou c'est comment mais je pense que c'est pour une question de sécurité des forces voilà c'est ça et c'était surtout c'était dans le cas où on se table dessus en dehors du quartier ils sont les trous de balle ils sont au pénitentiaire et bon on va les faire brûler leur quartier allez c'est parti qui a qui a qui a qui a des gériganes là qui a des gériganes je m'en bats les couilles qui a des gériganes et qui a des gériganes la vidoua la vidoua tu m'écoutes non toi tu fermes ta gueule qui a des gériganes là on va faire cramer leur quartier d'où tu me parles comme ça tu me parles comme ça respecte et bah c'est bien je vais tout seul je m'en bats les couilles d'où tu me parles comme ça oublie pas qui a la supériorité d'un groupe pas trop mais non sont pas chez nous on va cramer leur quartier c'est tout ruric je te connais là t'es énervé tu réfléchis pas correctement chaque chose en temps on n'a pas on peut pas te perdre non plus là tu vois ont pas chez eux qu'est ce qu'on sent pas les couilles mais on rentre pas comme ça chez eux n'importe comment il faut qu'ils aient des cas ils ont encore des gars postés chez eux genre si jamais ils sont pas allés si jamais ils sont pas tous au pétacé ils ont encore des gars postés chez eux tu vas te ramener solo dans leur quartier tu vas te faire descendre oui oui on va aller dans le quartier oui on va leur taper dessous mais là pour l'instant faut pas qu'on fasse n'importe quoi mais t'inquiète pas le père on va tout l'utiliser on va le mettre entre les dents t'inquiète pas voilà pour l'instant on a besoin de toi avec la famille bien mais t'inquiète pas on va recasser la gueule on a pas besoin d'un mec en plus à l'hôpital on a besoin de toi ici il y a un bras en écharpe il y a george qui est à moitié de la gorge qui est défoncé il y a ritchie qui peut plus marcher correctement là ce qu'on a besoin c'est de sur sécurité pas de lancer une attaque tout de suite ça peut le faire demain ou après demain mais si tu veux souffre si tu veux y'a pas de soucis tu comptes sur moi tu prends des informations tu sais très bien comment on travaille tu sais très bien comment toi tu travailles je dis plus rien chacun fait ce qu'il veut je m'en bat les couilles je sais vas-y pour moi non vas-y pour moi pourquoi veux tu que je te punisse je suis aussi n'a avec toi dans le même état j'ai tout autant envie de leur fister le cul d'une force qu'ils vont cracher du vert pied pendant des jours mais problème c'est qu'on est trois blessés si vous vous y allez vous faites six ans mal heure six ans tous en tol j'ai besoin de son père pour cramer leur quartier il n'y a pas ils n'ont pas de quartier c'est ça le pire je vais cramer leur immeuble ils vivent là je m'en bat les couilles je vais faire flamber leur immeuble mais je sais mais tu vas faire flamber quoi tu y'a rien on sait pas c'est même pas ce qu'ils habitent là ils ont on sait même pas s'ils sont tous aux pays torts si ça trouve il y a des gars qui sont posés chez eux prêts à t'accueillir je leur baisse leur mire à eux mettez son lot faut avoir un peu de un peu de patience à 10 le moment sera tous remis 10,20 mais pas la même chanson faut partir avec des informations là on parle sans rien déjà qu'est ce qu'il y avait comme arme il y avait plusieurs usis on a un doute sur une arme lourde à k auguse mais pas sûr et des neufs et des neufs bah je suis même pas sûr parce que vraiment nos pelles ils claquaient fort les leurs j'ai pas l'impression que ça claquait fort donc vous avez pas de gpb mais là faut donc je sais que tout le monde est énervé moi le premier moi ce que je veux voir avec toi aujourd'hui ce que j'ai mis dans mon rapport enfin c'est mon rapport c'était avant ce qui se passe tout ce que tout se passe mais on est d'accord que jusqu'à nouvel ordre tout ce qui est en rose tout ce qu'il y avait n'aime ce tir à vue il n'y a pas de discussion il n'y a pas de quoi que ce soit ils vont se faire rien du tout avec nous on était pouille et ok oui ouais ça part en guerre mais ça me casse les couilles et on tient à il est pourri tout est tout est mal fait tout est dégueulasse ça rentre dans le quartier ça attaque le quartier pas de pas de respect de fait j'étais pas là mais de ce que j'ai cru de ce qu'on m'a raconté moi de comment me raconter il n'y a pas de respect de ma crp il n'y a pas de cohérence il n'y a pas de machin ils ont appelé ils ont dit bonjour on prend votre quartier c'est tout à taper en répétition je ne sais pas peut-être que oui peut-être que non on peut pas savoir le seul truc maintenant c'est chacun comme je sais pas ce qui se passe exactement je sais pas je sais pas ce qui se fait j'étais pas forcément équipé mais au moins dans le plier dans la poche le pl rempli de tout ce qu'on peut remplir parce que richi a manqué de balles dans son pl ouais c'est comme ça qu'ils m'ont fait mon fumer ces bâtards donc même si à la limite vous remplissez pas votre pl chargeur sur soi je vais juste d'arriver on va chercher des chargeurs tout de suite mais il me semble qu'on avait réparti des chargeurs et qu'on en a un bois de munitions par baraque ok tout en sachant qu'on peut je pense j'en ai filé 5 je peux en filer j'ai pas je sais pas tous les yeux ouais mais gardez comme ça moi je sais pas moi je suis tout seul dans ma maison quoi non mais je suis tout seul dans ma maison j'ai 20 boîtes de munitions donc t'inquiète pas au moment je suis tout seul j'ai pas j'ai pas été j'ai pas été joueur de ce qui s'est passé donc en vrai informe pour son information je sais pas qui a fait quoi qui fait pas de ma serpé par mail dans la journée avant tout ça donc qui me dit qu'elle a remis le serveur de l'intra en route voilà par contre elle ne sera pas joignable pour les dans les prochains jours parce qu'il a comme j'ai dit hier il navigue sous les radars si ça retombe ils seront pas joignables j'ai quand même mis un message donc enfin je veux qu'il n'y a pas de souci par contre j'ai remis je viens de remettre un message pour la prévenir qu'il ya un incident en cours j'ai pas précisé quoi et qu'on allait gérer l'affaire entre nous mais surtout qu'ils nous préviennent quand ils reviennent en ville alors mais nous c'est mort on peut rien faire frère en cas où on va être 4 5 6 grand max contre 8 9 s'ils se réarment vite on peut rien faire on peut pas tenir le on peut pas tenir le quartier je t'explique pourquoi j'ai pas je suis pas entré dans les détails c'est juste que j'ai pas envie qu'ils se fassent gauler en france ils ont fait ce qu'ils ont eu à faire ils sont et je veux pas qu'ils se fassent repérer et qu'on reprenne encore comme trois semaines sans frayer rien ou plus parce qu'ils sont en taule ou quoi caisse donc j'ai juste dit qu'on avait un incident en cours il n'y a rien du tout comme avantage de terrain malheureusement il est le quartier pas ouf à défendre et puis c'est tout si c'est ça que je disais aussi à paulo rentrant on avait une livraison à stecas à gérer j'ai pas je les ai pas appelé qu'est ce que tu veux faire là dessus qu'est ce que tu penses qu'on est ce qu'on laisse pour le moment est ce que si on livre à stecas une flingue va partir dans des groupes où je te le dis si on livre à stecas le fric va partir dans des gros faut qu'on m'a dit directement au moins un usi ouais de toute façon on aura juste de quoi payer un usi je pense si on doit rentrer du fric pour acheter au moins un truc qui mitraille histoire de dire sa canarde quoi je suis d'accord tu m'as dit 47 1300 et 641 ça 47 300 641 ça qui prendra ma bouffe donc on va les yeux jeter avec et c'est christophe je sais pas ce qui se dit je sais pas ce qui se fait de l'autre côté je sais pas ce qui est prévu j'étais pas là pour les scènes j'étais pas présent je ne pouvais pas être là parce que rocade le quartier on peut pas vraiment le défendre il est pas ouf à défendre en vrai c'est compliqué par contre s'il y a pas eu de négociation avant et qu'il y a pas eu de vraie discussion c'est un peu dégueu direct me rappelle ça serait bien qu'on reste pas à découvert soit QG soit Grange du coup Grange je pense comme ça au moins on voit à peu près ce qui peut se passer au moins il y a une véhicule si jamais il faut sortir c'est pareil devant moi genre je dis n'oublie pas qu'il y a le pouvoir dans le groupe il dit c'est pas toi mais il me demande tout à moi il me demande validation sur tout il arrive du coup exactement ? si j'ai le pouvoir au final j'ai le pouvoir puisque c'est à moi qu'on demande ouais 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 et bah au dessus ils sont arrivés de par là ils ont dévalué la maison de l'autre ils ont dévaluée la maison de l'autre ils sont arrivés de l'autre ils sont arrivés de l'autre ils n'arrivaient pas à nous attendre c'est comme ça c'est la guerre mais euh j'étais pas là pour les scènes j'étais pas là pour les discussions je suis pas au courant de ce qui s'est dit je suis pas au courant de ce qui s'est fait je suis pas au courant de ce qui s'est passé là par contre on a... ouais attends attends on a défrayé quoi imagine C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Donc je sais pas, je sais pas mais ils veulent le quartier ils appellent pour dire bonjour on va prendre votre quartier et faire une leçon de cloche qu'on me donne après j'étais pas là donc... Désolé je sais que t'as qu'une envie mais faudra faire ça en temps et en heure correctement demain... J'en ai ras le cul d'adapter ma vie à devoir me connecter à 18h là de pas avoir de vie On va s'abîmer et chercher des informations pour voir si déjà ils sont sur le bon quartier Là là dessus je veux bien C'est des joueurs futiles comme ça, non pas aller brûler leur quartier tout seul On part à deux et on vous laisse tous les trois sans défense parce qu'on pouvait pas tenir un gun Mais non je sais pas qu'on allait tous partir dessus tu vois Oui non mais si on part tous les deux Non mais j'ai pas dit que... Non ou alors vous nous déposez sur le plateau comme tout à l'heure là on chauffe le quartier On regarde ce qu'il s'y passe autour et vous pouvez aller collecter les infos Nous on est sur le plateau on est en sécurité on peut voir le quartier et puis... Parce que nous ça sert à rien qu'on reste en bas Soit on part avec vous soit on chauffe notre quartier Parce que de toute façon on peut rien faire Il y a une question qu'on voulait sans défense sans personne pour être capable de tenir un gun Mais c'est pour ça que je partais tout seul à la base Je suis pas un connard au point de vous laisser Pas capable de tenir un gun au milieu du quartier Là de toute façon là... De toute façon il va falloir chanter des infos de toute manière Le 8445 c'est qui ? Euh... est-ce que c'est lui qui m'a appelé ? Le 8445 c'est Sgt Jones Ah oui bah c'était pour te prévenir Et qui c'est qui t'a appelé des M&M du coup ? Le genre numéro 1 J'avais pas son numéro lui 3660 Mais je vais te dire... Ah mais normalement c'est le numéro 1 qui m'a appelé... Ouais c'est genre... 3660 c'est ça Ok Du coup qu'est-ce qu'on fait ? Ils ont pas le choix ouais Déjà j'attends juste que Derek me rappelle des Aztecas En gros euh... Ils peuvent pas mettre des MLO partout Et là où les M&M veulent leur quartier A savoir... Ici 71-70 Le MLO il est complexe parce qu'il prend beaucoup de place Il prend le bâtiment en entier Il y a un garage, un souterrain Trois étages avec trois apparts Enfin avec deux apparts par étage Ouverts, tout ouverts Bien entendu Pas des MLO où on rentre dans des instances Comme les... Pas des apparts comme on rentre dans des instances dans les maisons Enfin les MLO qui existent sont beaux Mais euh... Tu peux pas... Il est pas viable pour 21 Il colle pas avec les MLO de 21 Donc il y a très peu de quartiers Quartier Aztecas Ils peuvent même pas... Ils peuvent même pas espérer le prendre Le quartier Aztecas Ils peuvent pas espérer prendre celui-là 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 C'est mort Et euh... Honnêtement Je comprends leur décision Et ici Ici il y a le crépuscule Ou ici il y a les gosses Pour ceux qui veulent aller Il y a pas de soucis On vous en vaudra pas Si vous allez vous reposer Pas pour les laisser Bah c'est ça En fait euh... Il s'attaque aux gens Qui sont le moins présents Et dont on entend le moins parler Merci Ouais non Ouais J'ai glissé Trois pieds sur la canne Euh... Ah oui C'est logique Moi je pense que ouais Je peux strictement rien faire là Donc euh... En vrai Ça peut paraître un poids protégeant en plus Pour l'instant Tant que j'aille me reposer Ouais C'est pas un poids T'es la famille Oui Non mais... Euh... Ouais mais... Et ça me fait chier de... Enfin tu vois Le mieux que je puisse faire là C'est euh... De leur enfoncer la canne dans le cul Je sais s'ils deviennent des brochettes Donc euh... Il serait très rigolo à avoir Mais t'as pas efficace Ouais Ouais Malheureusement euh... Quoique au dessus du feu là-bas En vrai Ça ferait un M&M Ouais Faut réussir à les choper Oh Ça viendra ça Ouais T'as vu quelque chose ? J'ai entendu euh... J'ai entendu euh... J'ai entendu euh... Je vais devenir parano au moindre bruit de bagnole euh... Non non j'ai entendu un bruit de bagnole sur de la terre Je suis devenu parano euh... De toute façon un grand philosophe a dit La meilleure défense c'est l'attaque ou la contre-attaque Clac 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 Donc euh... D'accord D'accord Je vais me permettre d'appuyer sur X pour douter Un grand philosophe euh... A dit la meilleure défense c'est l'attaque ou la contre-attaque Vraiment ? Oui mais... Genre euh... Clac 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 ! Putain Viens mais... Tu vas attirer les flics ! Euh... Oh putain... Ouais ça va j'ai le doigt léger Et c'est bon j'appelle si tu veux je dis c'est l'économie c'est rien Non 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 mais il va me plaît Tu dis il y avait un pigeon Oui voilà ouais Ça va y'a eu qu'un coup de feu ça va y'a rien Oui oui bah oui mais moi si y'a un passant un randonneur qui a eu peur A tous les coups ça va appeler les flics Dans deux minutes on a la cavalerie qui débarque à la maison Ouais Et bah j'irai en garde à... Bah non pourquoi veux-tu que t'aies en garde à... Ils vont rien faire Ah putain... Donc du coup en fait euh... Bah les crépuscules sont mûrs mais que nous Je le sais HRT Les crépuscules sont mûrs mais que nous Bah... Je pense que c'est pour nous Ouais non 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 je pense que c'est pour nous Y'a mes keufs là bas mais j'y vais frère Ils sont réactifs en tout cas Et bien sur euh... Si c'est à fusiller ici toute la soirée bien sur qu'ils sont réactifs Bah oui oui Là on est d'accord qu'on sait que j'aurai une barrière que euh... Deux autres nous peuvent pas sauter Ah non c'est bien Non là j'ai pété la barrière à la gauche Oh putain merci pas au bout d'un génie Euh... vous êtes purser les keufs là ? Non bah non mais... Parce que s'il y a pas de keufs ici devant euh... Mais non mais tout à l'heure... Tout à l'heure ça a fait la même chose Mais non non mais c'est tout à l'heure la même chose Mais non non mais c'est tout à l'heure la même chose Et j'ai entendu un coup de giro comme tout à l'heure Et en fin de compte non Ah si j'ai une... si 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 je crois que ça va Tu sais toi ? En fait au niveau de l'autoroute on est pas loin d'un site du tunnel Donc si les gars sont construits avec un radar Ok... Je sais pas où me dérabler sur le tunnel ou pas J'ai tellement envie que je me flashais sur la route Avec qui ? Pour quoi faire ? On va... On va aller ici Parce qu'on appuie à pas cette base pour tout le monde Vas-y vas-y Hum... On verra bien On verra bien ce qu'il se passe Ce qu'il se passe pas Le tout c'est de tenir ce putain de quartier quoi Je commence à en avoir ma claque de... De voir me connecter à 18h tous les jours Parce que sinon tu peux pas te connecter avant 21h30, 22h En plus... T'es mort Je suis sûr qu'ils ont pas les épaules Non mais les crépuscules sont mieux armés HRP parlants je le sais Ils ont envie de m'avancer Mais je suis qu'ils ont des épaules Pour assumer plusieurs attaques d'affilée Les Ghosts tu peux pas les déloger Ils vont les aider sur le mental Sur des actions commando un peu C'est ça Le seul autre quartier qu'ils peuvent prendre à part ça Comme on a dit c'est la Piovra Et la Piovra sont beaucoup mieux équipés que nous Et plus anciens Donc qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont s'attaquer forcément au groupe qui est censément le plus faible À savoir nous quoi Quitte à en enlever un ou deux La Piovra non même pas Tu peux pas soulever la Piovra La Piovra est plus forte que le crépuscule dans la logique Qui va nous faire Le seul groupe à soulever c'est le crépuscule nous Où tu casses les côtes dans le dos L'aigle de sang Tu détaches les côtes de la colonne vertébrale une par une Tu attrapes les poumons et tu les poses sur les épaules Et en gros les poumons et les côtes Ah ça me... Forment des ailes Ah ça barre Et si la personne crie pendant... La personne crie ou montre de la faiblesse et de la douleur Enfin la douleur c'est obligatoire Mais si la personne crie et qu'elle hurle et tout ça Mort pour elle pour aller au Valhalla parce que... Ah parce que t'es en train de me dire que c'est un rite ? C'est un rite pour les traîtres ouais Ah pour les traîtres Ah oui pour les traîtres C'est pour les traîtres qui sont quand même battus vaillamment Mais c'est des fils d'up tu vois Ouais Alors au début ils étaient respectueux Puis ils ont fait les fils d'up Puis vers la fin ils choisissent une mort honorable Ouais donc pas pour eux quoi Ouais mais on est comme ça chez nous Des personnes désirent se rattraper Pour les malades manteuses quoi On leur offre une... Ah non pas pour les malades manteuses non On est d'accord Après tu sais maintenant Aigle de sang je peux les faire De toute façon ils vont hurler à la mort si je leur fais un aigle de sang Donc ils iront nulle part d'autre que dans le royaume Dans un bon royaume bien pour Rave Ils vont bien se faire torturer toute toute reste de leur mort Et bah écoute promis si on en choppe un je t'en garde un pour ça Ce serait incroyable Promis je te... Fais la promesse sur euh... Ouais mais ils nous ont éteins Ils ont éteins le groupe avant que je rentre dans le groupe euh... Fort fort Bah écoute on fera au moins une aigle de sang Exactement Et là tu pourras dire qu'ils s'envolent vers d'autres cieux ou... Ah non là il faudra que je sois habillé tout en blanc et 100% dévoué à ma tâche Ah oui d'accord Ah oui oui il n'y a pas d'humour pendant un rituel sacré il n'y a pas d'humour euh... Je... 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 voilà Normalement c'est en place publique sur une estrade euh... Les bras attachés sur euh... Les bras attachés d'un côté de l'autre pour bien... Bien tenir le corps et puis euh... Alors euh... La place publique euh... Euh... Non mais la place publique elle peut être là en plein milieu du tchèque tu vois Mais normalement il a les bras attachés un peu en mode typos tu vois Les bras bien attachés De quoi ? Et ensuite euh... J'ouvre le dos et... Je... je viens de promettre un truc à Rurik Quoi ? Et bah le prochain M&M's qu'on attrape On le garde pour Rurik Histoire qu'il lui fasse euh... son... On pourra pas faire euh... un aigle de sang Puisque dans tous les cas c'est un dossier de mort RP et c'est... C'est un rituel sacré Bah tu crois qu'il mérite du sacré eux ? Ecoute dans tous les cas ils vont pas tenir les termes du rituel pour aller au Valhalla Donc dans tous les cas euh... Pas importe où il y aura ce sera un bon royaume de merde où il se fera... Il se fera violer le FIAC H24 Je leur mets ce feu là il moi ? Ouais voilà Ou sinon tu l'emmènes chez Luc hein Pas DSDF qui vous a pas mal à l'oeil hein Oui oui Mais non vous êtes dégueulasses les gars Non mais vous inquiétez pas Luc il pourra lui prendre un morceau de foie Une fois que j'aurai ouvert le dos Détachez les côtes une par une Retournez les côtes et mis les poumons sur les épaules Luc il pourra lui prendre le foie Mais ça n'arrivera jamais Ça n'arrivera jamais Pour Tommy Ça n'arrivera jamais Mais alors euh... Alors tu sais que... Tu sais que chez nous Quand on sacrifie quelqu'un ou un animal On récupère le sang On s'en verse dessus Et on en boit toujours une gorgée Donc euh... Je suis pas comme Tommy A avoir besoin de boire du sang Parce que voilà C'est vraiment que lors des rituels sacrés de base Mais ça se fait Tu éventres une vache Tu récupères son sang dans des bols Tu le réponds sur la terre Pour que les semences soient belles Et tu te verses... Tu verses du sang sur la prêtresse qui a fait ça Elle est bougée entièrement de sang Et tout le monde boit une gorgée Et il se fait des traces de doigts sur la gueule Je crois que c'est pas le moment de se moquer de Louis Mais ça me fait rire un peu quand même Comment ça, ça te fait rire ? Hein ? Non ? Je l'ai dit ? On peut s'insulter mes rituels sacrés On a tous des dégâts plus jetés les uns que les autres Tu oses critiquer la maman de Rurik ? Tu oses parler mal des rites de mon papa et de ma maman ? Paolo ? Viens là Paolo Viens là Paolo Viens là Paolo Vas-y Vas-y On va discuter de ma maman Oui, oui, oui Tu oses critiquer les rites de chez moi ? Les rites de tous nos ancêtres ? Tu veux faire le combat de maman, c'est ça ? Ah putain Est-ce qu'on peut dire que les rites, les rites ? Putain, ça y est, il commence Bah alors ? Ça y est, on prend du poil de la bête, lui Ça y est, c'est bon Il refuse Je prends plus trop le fil C'était quoi ? Un coup de tête, c'est ça ? C'était un coup de boule C'est un coup de boule Ah je vois des étoiles Eh Paolo ? Ah, il y a Mario et Luigi là Eh Paolo ? Bonjour ? Il y a Mario et Luigi, il l'a dit Ah bon j'envoie Pardon Je peux toujours twerker ça Allez, debout J'ai rien senti Alors ? Un mérite sacré, tout ça, tout ça ? Eh bah écoute ta rume, elle est tellement énorme, partout où je regarde, elle est toujours là Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! George, je crois que je vais lui faire à lui l'aiguille de sang En fait c'est ça qu'il faut dire Non mais c'est voulu je peux raconter Je vais lui faire des blagues Vas-y, je suis prêt, je suis prêt, vas-y, vas-y Ah je suis pas sûr que tu sois prêt pour que je te détache les côtes une par une et que je te mette les poumons sur les épais Ta rume est tellement radine que quand elle va aux toilettes, elle utilise les deux côtés du papier toilette Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Viens 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 ! Ah ! Putain ! Ta mère est tellement grosse qu'elle tombe du lit, elle tombe des deux côtés Ah ! Oh merde je la connaissais pas ! Elle a un lé exceptionnel ! Rick ! Ta rume est tellement bête qu'elle a même échoué son examen d'ourine ! C'est trop drôle ces deux bouffons, putain mais c'est les bouffons du roi qu'on a en face de nous, c'est quoi non ? Oh putain ! Ta rhum est tellement moche que même ce chien dit qu'il la connait pas ! Oh putain ! Ah ouais pour les 21 tueurs mais pour le reste... Tu sais ce que font mes potes à Vice City, j'ai pris des deux il y a pas longtemps ! Et si vous êtes des potes à Vice City ? Bah par exemple là tu vois j'ai une pote, bah elle est allée au domac, mais ils ont fourré ce soit à commande. Donc du coup elle est partie chercher un alligator et puis elle est repassée au drive, elle a pas la seule alligator dans la fenêtre du drive. On a pas raison ! Bah oui ! J'essaie d'une manière très simple de résoudre des problèmes hein ! On voyait un alligator ça fait très souvent partie des solutions. C'est alligator à Vice City ! Mais on peut pas nous ! Je te rappelle que j'avais un alligator de compagnie moi ! Il va falloir qu'on ait Vice City chercher des alligator, on va lâcher des alligator dans leur quartier ! Mais je te présenterai Basile ! C'est moi qui l'ai éduqué ! Quand j'ai habité encore avec mon gang et qu'il y avait des balances, et bah on découpait la balance en plein de petits morceaux et puis il m'en est nourrir Basile avec les morceaux de la balance ! J'ai joué une naïf ! Ah ouais ! C'est bon ! Ah ça ça devait peser dans la balance ça du coup ! Ah bah je peux te dire qu'il l'a mangé là hein ! Ah bah là ouais ! Oh putain ! Des fois ça lui est arrivé d'avoir des morceaux de balance coincé entre les dents ou pas ? Oui mais c'est pas grave parce qu'en fait... Oui du coup il perdait l'équilibre ! Et en fait les alligator ce qu'ils font, c'est qu'ils gardent la bouche ouverte ! Et puis il y a plein de petits oiseaux qui viennent se poser sur leurs dents ! Et pour pouvoir picorer les restes ! Du coup ça nourrit les oiseaux et les alligator comme ça ils arrivent leurs dents propres ! Oh la nature ! On va aller en Vice City ! On va ramener des alligator par cargo ! Bah non on peut pas ! Sinon j'aurai ramener Basile ! J'adore Basile ! Mais le problème c'est que la température elle est pas adaptée pour lui ici ! Il lui faut un climat plus humide ! Merde ! Bah ouais ! Parce que j'allais dire on balance 2-3 alligator énervues dans leur quartier là ! Ah bah je peux te dire que genre tu les mets en bas dans un escalier ! Il faut pas gaffe ! L'alligator il saute ! Hop ! Ça bouffe leur pire ! Si ils balancent des alligator dans leur quartier, ils vont avoir des lames de crocodile non ? Il y a de grande chose ouais ! T'es plus doué pour les blagues sur les darons ! Ouais non c'est sûr ! J'essayais ! Mais en fait non ! C'est Richie qui fait des meilleurs bacs que moi ! Et ça je... C'est tout ! Après faut faire gaffe avec les balances parce que bah... C'est tenace une balance en vrai ! Bah il y a une fois une balance on lui a coupé les bras ! Et bah tu sais quoi ? Il a quand même réussi à trouver le moyen de planter un mec ! Il a pris le... Il a pris contre sa bouche et il a fait poup ! Giorgio ça fait la huitième fois qu'il baille ! Ah non là je baillais pas ! Je... Je... Je soufflais de... De désespoir ! Au rage, au désespoir ! Au vieillet, c'est ennemi ! Après on peut attaquer leur quartier avec des vaches ! Bah oui je l'ai dit on est donc ! Bah il a pas d'autres vaches ! Mais attention faut faire rire ! Parce que les vaches qui échappent... Tu prends la corne... T'es pas mieux hein ! Ah ouais ! Exactement en fait ! Mais grave ! Enfin comme en France avant il y avait Interville ! Et deux points pour mon Marsan ! Ouais ! Pardon, suivez moi ! Oh putain fais chier ! Je viens de trouver une blague sur les mamans mais c'est trop tard ! Vas-y balance ta ! Balance ta ! Bah oui ! T'es pas mal ! Elle a tellement prouvé que c'est les canards qui jettent du pain ! Celle-là elle est sévère ! Ah ouais celle-là elle pardonne zéro genre... Ah ouais c'est clair ! Y'a pas de... Ça rigole pas ! Paolo il en a sorti quelques-unes de violente quoi ! Ah merde ! Non mais il est pas beau, il est bon ! Oh y'en a plein avec ta mère est tellement... La rhum est tellement énorme qu'elle a un décalage horaire entre ses deux fesses ! C'est classique, classique ! Tu peux faire mieux ! Tu penses mais faut que je m'y souffre c'est tout ! Ta mère est tellement grosse qu'il faut deux bloqués flûtes pour la réveiller ! Allez, allez ! Bon allez, moi je vais surveiller le quartier hein ! Oui, oui, oui ! Voilà, pom pom plou plou ! Oh putain de merde ! Oh putain mais euh... Franchement les gars, merci ! T'as dit quoi Anne ? Ta maman elle est tellement vieille que quand elle est sortie du musée, les arames ont sonné ! Oh ouais ! Ouais nan... Ta mère est tellement rhodine que quand elle vomit elle serre les dents pour garder les morceaux ! Ouais nan, elle est dégueulasse mais euh... Elle est bien ! Elle est horrible mais elle est bien ! Mais c'est pas nous ! Vous êtes en retard bande de fistup ! Tiens, j'ai genre des M&M's qui m'appellent ! Non plus ! Ouais ! Ça va ! Et toi ? Non ! D'accord ! Parce que la dernière fois, ils sont venus nous chercher ! Elle avait pas trop rien demandé parce qu'elle sortait de chez elle mais bon ! Bah en même temps euh... T'es chez nous donc euh... Tu t'attendais à quoi ? Ah bah moi la discussion c'est ce que je te demandais depuis le départ hein ! Maintenant tu viens m'agresser ! Tu penses pas que c'est peut-être un peu tard ? Bah ouais ! Bah attends en même temps tu me prends pour un con ! Tu me dis je prends ton quartier et en échange je te file un parking ! Déjà c'est me prendre pour un con et en plus de ça tu me prends pour un con ! Parce que même si par miracle tu arrives à prendre notre quartier ! Ah bah 8 contre 2 ouais merci ouais ! Ouais elle est arrivée en cours et euh... Elle est arrivée pendant la fusillade donc euh... 8 contre 2 ! Bref ! Non mais ça 8 contre 2 RP parlant on s'en bat les couilles en fait ! Le problème c'est ça c'est que 8 contre 2 RP parlant on s'en fout ! Alors il n'y a pas de temps contre temps c'est... Bah ouais bah mon terme d'entente c'est que... Malheureusement les actions RP c'est les actions RP ! Que moi je troque pas euh... Un parking contre un quartier en fait ! Parce que euh... Dans tous les cas ! Même si par miracle t'arrivais à prendre le quartier ! Même si par miracle t'arrivais à prendre le quartier ! Ton... Ton... Ce que t'appelles ton quartier ! Il serait disponible ! Donc euh... Je vois pas... Je vois pas en quoi tu me proposes un truc qui dans tous les cas euh... Bah... Bah... Le résultat sera le même ! Donc... Il faut que t'arrêtes de me prendre pour un con de 2 minutes ! Et on parle sérieusement ! Mais moi j'ai rien à dire ! C'est toi qui viens attaquer ! Tu m'attaques sans même... Sans même me prévenir ! Si tu m'as appelé ! T'as eu la décence de m'appeler ! T'as eu la décence de m'appeler ! J'avoue ! Mais euh... Je te dis ! Je viens de me lever ! J'ouvre les yeux ! J'ouvre à peine les yeux ! Je suis tout seul au quartier ! J'ai un gars qui me rejoint ! Trois minutes après ! Tu viens ! T'arroses ! Tu tapes ! Et t'arroses ! Ton gars qui était avec un Uzi sur la montagne ! Ouais ! Ah non ! Vous êtes arrivé quasiment en même temps ! Le type sur la montagne m'a tiré dessus ! Il tape le brelin ! C'est pour ça que vous ne m'avez pas touché ! Vous ne nous avez pas touché ! C'est pour ça qu'on n'est pas descendu du toit tout de suite ! Les balles elles ont sifflé de la montagne ! Donc le mec qui était sur la montagne nous a tiré ! Et puis dans tous les cas ! Même si ce n'était pas le cas ! T'arrives ! Tu tapes le breuler ! Tu ne crois quand même pas ! Je vais venir te taper la bise ! Oui ! Ce n'est pas question d'avoir une chance ! C'est la question d'avoir du... D'avoir du... Comment ? Voilà ! De l'honneur ! Exactement ! Ouais ! Bah... Apparemment vous n'irez pas dans le même cimetière qu'eux ! Puisque vous n'en voyez pas ! Ouais ! Tu me rappelleras quand tu seras calmé ! Si vous voulez... Ça dit quoi la vis là ? Bah ça dit qu'ils vont en retaper hein ! Qu'ils vont revenir retaper hein ! D'accord ! Bravo Eugénie ! On n'était pas au courant bien ! T'es déjà calmé ? Ah pardon ! Je pensais que tu me parles à moi ! Mais enfin dans tous les cas... Est-ce que je veux un terrain d'entente ou est-ce que tu veux... Que... Ouais ! Écoute ! C'est une terrain d'entente il nous fait une proposition qui est pas juste reprendre son parking de merde ! J'ai lui 2 millions le... le quartier ! Bon c'est pas pré... Me prends pas pour un... Tu vois ! Tu me reprends pour un con ! C'est pas prévu qu'on attaque ! Tu arrives sur le pont de chez moi... En tapant le brawler... Avec ton putain de 6-6 ! 2 millions le quartier ! Mais... Bon je me doute hein ! Alors est-ce que je t'ai vu ? Est-ce que je t'ai chargé ? Non ! C'est toi qui est venu taper le bourre-là ! C'est pas moi hein ! Non mais mec il s'est vraiment passé contre l'élective ! Les p'tite merde ! Les débiles ! Non mais il fa... On est pas venu le chercher par la main ! Il veut le quartier ! Il t'amène 2 millions ! Bah ça c'est toi qui le dis hein ! C'est toi qui l'estime que je suis la cible la plus faible ! Et c'est pas parce que tu nous vois pas qu'on est pas là ! Ça je te l'ai déjà dit ! De quoi ? De quoi ? Oui je sais hein ! Je me doute quoi ! Je me doute ! Mais dans tous les cas, tu veux un quartier, tu viens le chercher ! Il y a un moment donné, nous quand on a voulu ce quartier là, on est venu le chercher ! On était là ! Ouais bah tu t'es loupé puisqu'on est devant le quartier ! Une seconde chance ! Tu t'es pris pour mon daron ou quoi ? Lui s'il veut le quartier là, il allonge 2 millions ! Ouais mais attention, je serais capable de les avoir ! Non, tu me parles pas avec du respect, tu me parles comme si j'étais ton petit-fils là ! Et que... et tu me prends pour un con ! Ouais ? Et alors ? Ouais ? Ouais et 2 de chez toi aussi non ? Voilà ! Bah ouais, parce que tu attaques à 8 contre 2 quoi ! Oh mais ça, RP parlant, il faut arrêter de le ressortir à 8 contre 2 ! Parce que tu penses te munir de couilles en disant, tiens je vais les attaquer alors qu'ils... Si tu m'observais, si t'étais déjà là quand tu m'as appelé, tu savais très bien qu'on était 2 ! Donc euh... On venait juste de les sortir ! Puisque je te dis, moi quand tu m'as appelé... Je t'ai dit... On va chercher toutes les excuses pour me casser les couilles ! Ah ! Non, il y avait 2, putain je viens de... Si l'autre elle est sortie de la... Bah oui, mais elle se lève pendant la fusillade ! À un moment donné, sa canarde, elle se réveille pour savoir ce qu'il se passe ! Bah essayez pas contre les cadernes en V1, y'a pas de problème ! On va à nombre égal, après on reparle ! Non mais les stommets, ils ont pas d'honneur ! C'est des crimin... Comme nous ! On aurait été 12, ils auraient été 4, on aurait volé le quartier ! On leur aurait pété à la gueule, on aurait volé le quartier ! Bah ouais, bah t'y passeras aussi hein ! Dans ce cas là ! Si c'est ça que tu veux, bah t'y passeras ! Et puis voilà, c'est tout ! Et puis on perdra les hommes qu'on perdra, et puis voilà ! À un moment donné, tu manques de respect, je vois pas pourquoi tu veux du respect en échange ! Tu me prends pour un con, tu... Ah d'accord, ça raccroche ! Ah ça raccroche ! Magnifique ! Alors, un petit message... Je vais te pilonner du cul... J'ai Direct qui m'a appelé... On m'a appelé Direct... C'est mon enfant Uzi... Ouais... Euh... T'as un créneau de dispo ou pas ? J'ai 641 sacs... Et 47 300 des faux papes qu'on t'a pris le dernier coup... Ouais... Euh... 641 sacs... Et 47 300 des faux papes qu'on t'avait pris le dernier coup... Ouais... Ça marche... On fait ça... Allez, à plus tard, Direct... Ok... On va prendre demain, je suppose ? Euh... Non, 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 ce soir... Mais là, il a déjà un rendez-vous... Il y a son rendez-vous, puis il m'appelle après... Ok... Donc euh... On ne reprend rien et on va... Non, 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 j'ai un... On reprend rien... T'appeler à Mano pour un... Euh... Non, du coup, il faut que je les appelle... Et on leur commande quoi avant... Après, il faut qu'on soit sûr d'avoir les sous... De quoi est mis ? On ne sait pas quoi, je trouve que c'est un pas si c'est moi comme finance qui arrive... On pourra peut-être les appeler après qu'on sache combien... C'est un pas si c'est un appel pour moi... Bah, il y a... Attends, je vais faire ça... Euh... Si j'arrive à ouvrir le bon fichier, pardon... Ouais, 90... Déjà, il y a 57 690 de sacs... Mais on a combien de trucs ? 44 000 ? 47 300... 47 300... Euh... Moins... 45%... Non, 40, 40... Euh... Ah... 45, je crois... 45, ils ont dit... Ah, c'était cas, c'est 45... Ouais... Ouais, mais je sais pas s'ils avaient pas changé leur... 26 000 en plus... Donc ça nous fait du 80... 80K à peu près... Et on peut prendre un usi... 83 690... Bah, il nous en fout, au moins ! Il nous en fout, au moins ! Ouais... On peut prendre un usi, là, donc... Il nous en fout un avec quelques chargeurs... C'est ça... Donc on peut totalement... Ici, c'est 70K... Il faut prendre un usi... 84, c'est un pompe... Un pompe, c'est pas utile... Là, il nous faut des armes qui tirent de loin et qui rafalent... Histoire de rafaler leurs grands morts à tous les connards... Alors, les usis, ça tire pas loin... Ouais, mais ça rafale... Genre... Un pompe, c'est vraiment... Un pompe, il faudrait que je te tire dessus de là, tu vois... Ouais... Là, je te coupe en deux avec un pompe... Là, tu vois, avec un usi... Je suis même pas sûr qu'on atteigne le bus fond en face... Non mais on ne peut pas un usi... Euh... Est-ce qu'on... Ça répond pas... La bonne on répond pas... Putain, je sais pas quoi faire... Euh... Je sais pas s'ils vont rattaquer... Donc là, ils venaient de dire bonne nuit à l'officier... Donc ça veut dire qu'ils sortent du pénitentiaire... S'ils sortent du pénitentiaire, ça veut dire qu'il faut qu'ils aillent chez eux... Pour récupérer de l'armement... On a un rendez-vous... Est-ce qu'on met pas un... On charge pas le burrito... Ou une bagnole... Soit... Soit on les tape directement quand ils veulent se ravitailler... Et... Et... Là, du coup... Bah là, c'est maintenant... S'il faut les taper, c'est maintenant... Mais le problème, c'est que... C'est ça... Soit on les tape maintenant... 2 contre 8... Oula... Soit une charge... Le problème, c'est que là, si... Si... Ça se passe... Il y a plus de personnes... On a plus d'armes... Et... Et... On a pas les informations qu'on veut... On sait même pas où est-ce qu'ils vont se ravitailler, donc... On sait rien... Honnêtement, j'en sais rien... Moi, j'ai juste envie de casser les culs... On est pas assez pour pouvoir leur casser le cul... On a pas ce qu'il faut pour leur casser le cul... Bon bah... On charge... On charge les 641 sacs... Je sais pas combien ça pèse, ça... Cette merde... On est que deux conducteurs... Donc... Un PSM... Un véhicule léger... Et on charge ce qu'on peut, c'est ça ? Ouais... Ça fait 170 kilos... Ça fait 160 kilos... Donc il va falloir se charger au maximum... Et... Il faut charger... Bon bah... Action ! Je sors le brawler tout de suite... Vous sortez de quoi... La sentinelle... Puisque c'est la sentinelle... Ah bah... Mais non... Quatre... Putain... On charge tout ce qu'on peut... Et on... On trace... Ok... Je crois qu'il faut que tu conduises son brawler... Il pourra pas le conduire... Ouais... Attends... Il se charge comme ça... Allez... Comme ça on leur donne tout ce qu'on a... Comme ça on a vraiment plus rien... Ça me plait ça... On va leur donner tout ce qu'on a... Comme ça on aura vraiment plus rien... Parce que là si les M&M's nous tombent dessus... Enfin les Mads... Puisqu'ils s'appellent les Mads maintenant... Si ils nous tombent dessus... Quand on est pas là... Ça va être incroyable... Ils vont nous tomber dessus... J'ai tout l'argent ça... Ok... Euh... Ça te fait sortir de la molette non ? Oui oui oui... De toute façon je conduis... Je... Ouais mais tu peux... Bah si parce que si tu peux descendre... Si t'as l'occasion de descendre... Ouais non mais il y a que moi qui vais pouvoir conduire euh... Oui d'accord... Mais si... Si ça tape et que tu s'as l'occasion de descendre... Au moins tu peux sortir ton flingue quoi... C'est ça que je veux dire... Il faut que tu les prennes toi alors... Ouais... Moi ou un infirme mais euh... Un infirme... Je sais pas si... De... Je sais pas s'il y en a qui s'appellent Firme ici... De... Et... Je sais pas s'il y en a... Euh l'argent sale... De comment ? De pourquoi ? L'argent sale... Pour pas que j'ai une mallette moi... Tu peux sortir ton gun euh... Bah... Fille là vous ? Ouais il est dans le coffre... Il est dans le coffre... Ok... Dans la malle là c'est dans le euh... Faut qu'il y en a qui... Pour euh... Pour euh... Guter le quartier... Je peux prendre 20 kg sur moi... Si vous vous donnez... Il leur reste 89 à prendre... Bah nickel... Vas-y charge moi euh... C'est bon j'ai tout... Prenez juste la thune... C'est bon je l'ai... A main... Ouvrez... J'ai que 6 litres là-dedans... Et la voiture elle est vide... Ouais... Ah... J'ai tout vidé là... J'ai plus rien... Est-ce que tu peux... A la limite... Je pose mon G.I.Cann dans l'armurier... Et tu récupères le mien ? Euh... Ouais vas-y... Ouais ouais... On va faire ça vas-y... Comme ça euh... Comme ça euh... Comme ça ça te permet de prendre le mien euh... Je crois qu'il est rempli... Je suis pas sûr... Euh... On a pas d'heure mais euh... Je préfère qu'on évacue tout de suite... Ah il y a une heure du match euh... Ouais c'est... Ouais c'est... Ah merde... C'est pas ITT... On va aller hein... Niveau essence du brawler c'est bon quoi ? Euh... Je suis moitié... Ouais non on est orange... Je vais faire un plan... On... On... On va vers le zombie... Je pense... Le zombie ok... Le rig vers le zombie ça te... Va ou pas ? Pour le plan... Euh... Oui... 40-23 c'est un lieu public... C'est des zombies... Y'a beaucoup de keufs... Ca nous permet de... Et ouais... De rester dans un lieu où les keufs sont présents... Pourquoi j'appelle Paolo ? Je suis con... Je répète... Qui a pris l'argent sale... Ah ouais... Ouh là... Qui a la malette... C'est ennemique là... On calme... On calme... On calme... On calme... oh putain il faudra qu'avant j'aille me coucher j'aille à le foyer avant de dépenser dix mille bleu connement pour les bagnoles façon j'ai pas encore posé les ac casse non mais il est hors de question qu'on s'approche qu'on reste dans le coin tu vois bah non 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 parce que je veux bien mais je force à tous les civils qui portent nos couleurs pas j'ai des pulsions je fais des doigts et hop tiens des casse à tous les civils qui portent nos couleurs c'est pour les petits patelins non mais je suis un connard moi mais qu'est ce que tu fais je suis un connard je suis un connard c'est tout moi je vais au zombie je vais au zombie frère ah oui t'as débranché le cerveau là toi t'es en mode guerrier moi il bat j'ai débranché la cervelle non t'inquiète dans ma tête il y a que du sang alors oui mais ça c'est normal t'inquiète à l'inverse non mais il y a que du sang en mode je veux leur sang à eux tu vois oui oui je sais dans ma tête c'est vengeance ça aussi ça fait partie de notre culture la vange est-ce que l'hôtel ça serait pas une bonne idée motel là derrière non 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 l'hôtel sur la gritte motel sur la gritte ouais tu sais le petit motel sur la gritte là on sait quoi pas loin de points y non après points x 50 62 juste en dessous des supérettes on est là où on chauffe là ouais je crois que vous chauffez là-bas ouais c'est là bah après ils sont souvent là-bas ou sur la gritte ils sont souvent sur la gritte ok observatoire derrière ouais ouais c'est bon les mais tu vois plein de trucs sur le chemin de fer je te mets un point un truc par la fois on se voit c'est ça ouais non je te perds ah putain attend il ya un carton derrière ça va j'ai fait quelques petits tonneaux le train et j'entends et direction observatoire derrière vous des chemins de terre pour se mettre en stand-by la vol je passe par des chemins de merde mais c'est pour être tranquille oui mais vas-y c'est toi qui pilote mais il baisse surtout pas des culottes ouais j'allais avoir peur de la matraque voilà c'est un train pour l'un le branleur le branleur il sert à quelque chose le branleur il est utile il a servi ce soir le branleur a après c'est une erreur stratégique parce que si on se barre du quartier ils peuvent le prendre le branleur le branleur peut se barrer et le branleur peut se barrer Par contre tu t'éloignes un peu ? Non c'est bon. Par contre tu te redécales pour que je puisse re-rentrer. C'est passé là ? Non c'est passé pas. Oh putain des jeux de pack. Ah oui. Y'a encore un panier de Pokémon GO. Vous connaissez Pakemon GO ? Pakemon GO. On va chasser des jeux de pack. Putain on dirait un mauvais jeu chrétien. Ouais tellement. Pakemon. Pakemon. Pas que j'entruine Paolo. C'est que tu avec le brûleur. Et oui c'est impossible. Mais surtout je peux pas vous dire. Mais si. J'arrive à le faire. Mais parce que t'as fait une petite... T'as pris une petite bosse dans le virage. Une toute petite bosse. Et yufla. J'ai pas compris. Si la terre est élevée. Mais tu peux pas faire tortue. Qu'est-ce qu'il fait ? Ouah. C'est là la boule. T'as pas. J'ai rien j'ai foutu le bordel. Moi j'vois rien hein. Si si j'ai... Ah non j'vois pas la bouboule moi. Pour moi la bouboule elle est sur toi. Bah elle est toujours sur toi mais y'a une autre bouboule qui descendait genre. Ah oui toi mais j'ai foutu le bordel. Je l'ai décroché la boule. Ah ouais. Pas vu hein. Je vous assure que je l'ai décroché la boule. Ouais ouais. Arrête de décrocher la lune. Regarde. Y'a plus de barrières là. Y'a plus de barrières là. Y'a plus de barrières là. Hop là. Y'a plus de barrières là tu vois. Hop là. Hop là. Moi je te vois commencer contre la barrière donc c'est nickel. Là je t'ai vu dévaler la pente là. Ah là des sacrifices il le faut et non. Bon allez on arrête parce que ça fait... Alors. Avis à tous les M&M's. Si vous voulez prendre possession du quartier. T'as vu comme ça sur l'hôpital ? C'est maintenant. Je dis ça je dis rien. Là ils arrivent. Ils prennent possession du quartier. Quand on rentre dans le quartier on est dans le cul. On revient chez vous. Le quartier est rempli de M&M's. On est mort. On est dans le cul. Ils ont gagné. J'étais au max moi. Ouais bah ouais t'étais... Ah au max. Attends, 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 attends. T'as où droit à la morfine ? Ah bah là il m'a mis... Putain moi quand je demande il me donne pas. Faut que tu te demandes de la méthadone toi. Ouais. Il m'ouvre un peu de tous les côtés. J'ai une quinzaine de points de suture. C'est un peu la merde. Toi tu veux qui te file des trucs pour te sentir bien ? Faut que tu réclames de la méthadone parce que t'es accro à la morphine. Je suis plutôt sur le fentanyl. Sinon il te faut de la codéine mais de la codéine plus plus. Non mais la codéine c'est juste en rien avec ça. C'est super bien. Pourquoi pas de la cyprine ? Alors ça c'est pour moi ça. Il me faut une cyprine shower ouais. Bah je ne sais pas. Vous faites des mots en hyne. Bah... La codéine c'est une plante qui sert à faire un dérivé de la morphine. Mais c'est léger comme truc. La codéine c'est la surface. Moi je prends de la fentanyl. C'est le sous-fentanyl d'ailleurs. Tu vois fentanyl. C'est tout pareil ça. Ta mère aussi. Hein ? Ta mère en street ça t'a dit ? Non ? On part sur les mamans là. Ça finit par il. C'est pas dit ça moi. Je crois que paolo il n'a pas eu assez avec les mamans. Ah. Ah. Je... Comment qu'on dit déjà ? J'engage Richie pour qu'il soit mon combattant. Ouais j'en parlerai à mon genou. 1. Tu vois un bateau qui flotte sur l'eau ? Bah c'est que ta mère n'est pas à bord. Allez là ! Oh putain ! C'est dur celui de fille. Oh putain ! Oh il est fort ce con putain ! Oh j'en peux plus. Mais bon, Rick il va pas avoir la tête à rigoler là. Ta mère est tellement petite que sa tête a pu défier. Mais ta mère est tellement laide qu'à son essence ils ont mis des litres teintés sur ce closer. Je la connaissais pas celle-là. Mais Rick il a pas envie de rigoler, Rick c'est Miking, il est en mode vengeance là. Ta mère est tellement grosse que pour la photographier il faut un satellite. Putain de bâtard. Ils semblent forts ces enfoirés. Oh putain. Ta mère est tellement grosse que quand elle se pèse c'est son numéro de téléphone qui s'affiche. Quand elle se pèse, il y a 10 chiffres sur un numéro de téléphone. Je suis d'accord, Rick. Ta mère est tellement gay, elle a passé son permis sur un dinosaure. Elle est visionne celle-là. La mère est tellement grosse que c'est quand elle s'est assis qu'elle a éteint les dinosaures. Ton père il est tellement con, quand il va au cinéma il ramène sa télécommande. C'est des bâtards. Ton enfant. Oh putain. Ta mère est tellement grosse qu'au resto elle lit le menu et elle dit OK au serveur. Ta mère est tellement grosse que quand elle sort de l'eau tout le monde croit que c'est marée basse. Ah la la. Si les femmes sont des fleurs il faudrait changer l'eau de ta mère. Elle dit tellement finir celle-là. Elle est pas mal. Ah oui. Oh putain. Il y en a elles sont vénères sur les darons. Ta mère est tellement grosse et quand même elle a des talents aiguilles et elle trouve du pétrole. Il dit toutes les femmes sont des fleurs il faudrait peut-être changer l'eau de ta mère. Si toutes les femmes sont des fleurs il faudrait peut-être changer l'eau de ta mère il a dit. Elle était excellente. Elle était excellente. Elle m'a même pris assez chère. C'est ça. Ta mère est tellement grosse qu'elle a décroché le rôle de la grosse pierre roulante dans le casting d'Idiana Jones. L'autre il lit des blagues sur internet. Putain utilise ton cerveau pour en fabriquer. Je suis triche. Moi je l'avais jamais entendu le coup de la mare basse ça m'est venu comme ça. D'ailleurs cette boule là c'est la Darren Ducky du coup. Vu comment elle a l'air aussi lisse que ton crâne on se poserait des questions. Il va se calmer Denis Brognard là. Et la crue il présente tes collantins le type. Oh putain. Tu savais que ma mère elle avait un gros boule. Dis moi ton daron il s'appellerait pas Denis Brognard ? Pourquoi ? Ah la la. Nouvelle règle. Oh la. On fait pas des nouvelles des pastiques. Parce que c'est bien on est là. Et en attendant voilà. Si Mads prennent le quartier on est baisé on a plus de quartier. Parce que vu qu'on a personne dans le quartier. Ils peuvent légitimement prendre le contrôle du quartier. Et on est baisé. Si on arrive pas à les éteindre ils peuvent nous obliger à faire ce qu'ils veulent de nous. Ils étaient 8. 7, 6. Ca veut dire qu'ils sont 6 contre 2. Si il y a baston c'est 6 contre 2. Et t'as pas ton fou à roule ? Non 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 pas aujourd'hui je t'ai oublié. Par contre on peut toujours ouvrir la petite baraque là. On va me tirer. C'est quoi ? C'est quoi ça ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est ça ? Ils sont les gars ? Oui, 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 oui. Bah, on a le droit de me déprécier, non ? Il est speedy. Bah au pire, tout le monde doit le véhiculer et ils ne verront pas ta matière gentille. J'ai pas envie qu'il... Un contrôle avec tout ce qu'on a sur nous. Aller, on se casse. Ce serait Ballot, quand même. Il ballonne dans son berceau. On est déjà comme un taureau. A bénéficier de baisser, ça vaut. Il y a un tunnel pas loin là. Il y a un tunnel pas loin là. Sinon voilà. On va. Il faut que je me défoule. Ok. J'ai pas pris la bonne sortie, je crois. Oui. Je me défoule, ok. Mais... Merde, je peux pas taper. Je peux pas taper sur les ménés, mais il faut que je tape sur quelque chose. Oui, allô. Euh... Salut. J'avais pas enregistré ton numéro. Voilà. Elle me pose ou pas ? Ok, ça marche. Je prends note. Je te garantis rien, parce qu'on est un peu occupé. Donc euh... Non, non, mais j'entends, c'est cool. C'est gentil, merci. Je te remercie. Ah, putain. C'est qui ? Euh, excuse-moi. Euh... Un petit bras. Euh... Il faut une opération commerciale. Je te donne ces mots, hein. Euh... 500 balles de plus par caisse, donc ça fait un total de 3500 balles par voiture. C'est une entreprise ou quoi ? J'en sais rien. Excuse-moi, je te donne... Tu fais une opération commerciale, opération hostile... Ah, attends. Où est Eric ? C'est vrai que tu n'as pas de frein, non ? Euh... 15 minutes ? Ouais, parfait. Ouais, c'est bon. Ok, ça va, on fait ça. Je te remercie. Pas d'autre. Euh... Oh putain. Tu viens de penser à un truc. Quoi ? Ça va pas me plaire. Euh... Attends, je vais attendre que tout le monde soit descendu, comme ça j'annonce à tout le monde. Tu trouves un incident ? Ouais, c'est ça. On est bien, on est sous couvert des arbres... Ouais, non, c'est bien. Euh... Direct m'envoie une pause dans 5-10 minutes. Ok. Sauf que je viens de penser à un truc. Sauf que je viens de penser à un truc. Est-ce qu'ils seraient capables de vendre une info aux MNMS pour qu'ils nous tombent dessus ? Ils n'ont aucun intérêt. Parce qu'on leur apporte du pognon. Pourquoi ils se débarrasseraient de type qui leur apporte du pognon ? Eh ben, on va bien le savoir de toute façon. Surtout que vu que les MNMS n'étaient pas invités à leur petite course, je doute que les MNMS bossent avec eux. Et vu les groupes qu'ils ont invités à la course ? Ceux qui n'aiment pas des trucs de grande qualité ? La santé des Gaudilliers, quoi. De toute façon, on va bien voir. On va bien voir ce qui se passe de toute façon. S'ils veulent vendre l'info, ils vendent l'info. S'ils veulent nous vendre, ils nous vendent. On ne pourra rien faire. Ouais, ouais. J'ai plein d'une minute, je le sais. On a besoin de cette thune. Ouais, c'est sûr. C'est un pari, hein. Faut prendre ça, vite aller à la banque, déposer. Et après, on se casse. Ouais. Par contre, il faut avoir la mano. Il faut acheter un putain de musée. Oui, 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 je m'en occupe. Je vais rappeler, dès qu'on a le pognon, je vais les rappeler. S'ils répondent, je commande tout de suite. Sinon, je leur laisse un message. Et euh... On ne leur demande pas par texto ? Non, 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 évidemment, bah non. On leur dit, j'ai besoin de faire... J'ai besoin de... De te parler en urgence. Rappelle-moi. Dès que possible. Et je donnerai ton numéro, si t'es là demain. Après... Enfin, je pense pas, mais... Moi, non, je serai pas là, mais... Nan, mais... Ruric. Ouais. Attends, je vais sub un peu. T'as pleuré l'animal. Je sais pas, demain après-midi, je sais pas... Nan, et puis je suis con, parce que t'auras pas les fonds, donc... C'est ça. Mais je filerai quand même ton numéro, euh... Dans le cas où... Bon, ça veut dire, demain à 18h, il faut que je sois en jeu, voilà. Et... J'ai plus le choix, tant qu'il y a la guerre, j'ai obligé de me connecter à 18h. J'en ai ras le cul d'être obligé de me connecter à 18h, mais bon, j'ai plus le choix. Si t'es là, tu vois. De toute façon, ils l'ont déjà. J'vais me démerder pour me lever à 18h, au moins, tous les jours. Ouais... Ouais... Ils savent très bien qu'ils peuvent m'appeler si j'arrive pas à t'avoir. Mais j'vais me démerder pour me lever à 18h tous les jours. Moi, je... Ça me rise les couilles de caler ma vie en fonction du serveur, quoi. Quelqu'un, on est vendredi, demain ? Vendredi. Euh... Demain, normalement... C'est bon. Samedi soir, j'suis pas là. Et... Dimanche soir... Ça dépendra si j'suis très très fatigué... Ou pas. Si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, tu vas tromper ton biscuit, quoi. On va faire tellement du sale que... Tu vas être en forme pour te réveiller ou pas ? On va dire ça, ouais. C'est exactement ça. Dépissé sous pantalon. Ouais, désolé. C'est un peu la... la vidéo. la dernière goutte que tu agis tout coup tu secoues la dernière goutte et pour qu'il suffit du coup toujours cette fois cette fois avant de te voir c'est important cette fois cette fois et cette chanson de cette chauffe capitaux 1 dans le sens horaire ou anti horaire du coup on n'est plus sur un haut en bas c'est nanatsu notre chauve zai sur melio chauve ban chauve chauve shippuden naruto chauve poudain mais il ya melio chauve ban chauve chauve ball z ah oui oui les laissés de chauve de cristal oui dragon chauve zed oui avec chevron dragon chauve z2z la lutte contre les vaches la lutte contre la calvasse dragon chauve z2z combat tous les chevelus son père était un héros le grand le vaillant chauve goku le monde sera bientôt mais ça qu'il reste avec nous en fait que tu sais n'a pas non non c'est chauve goku dur ouais non j'avoue que n'a pas c'est dur mais non mais tu sais que dans l'univers étendu il y en a pas super saiyan et en fait pas y'a juste sa moustache qui devient doré mais c'est du coup je m'aille et ses poils de couilles et ses poils de couilles parce que j'ai maquillé et super saiyan 3 il est c'est une barde en plus oh je le déconne pas oh c'est quoi qu'il y a ce qui était ici c'est dragon chauve zed t'inquiète je ne connais pas tu connais pas la légende des 7 chauves de cristal non tu as déjà vu 7 chauves au même endroit non le jour où il y aura 7 chauves au même endroit moi il met 3 ions pour faire une invocation spéciale et faire venir le grand dragon chauvron qui pourra exaucer un de nos voeux d'accord ah bah tu vas faire quel veut tu vois moi j'avoue que le dragon c'est déjà dur je vais aller me mettre dans la voiture parce que voilà moi des bz connais pas c'est des cz déjà oh désolé dragon chauve z donc c'est des cz oui enfin je connais pas mais pourquoi bah parce que j'ai jamais regardé bah va falloir et tu sais quoi tu montes en haut du mont chilead et tu sautes j'étais sûr non 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 les chevaliers du chauve diac t'as jamais vu non et bah si 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 euh c'est pareil je connais le nom avec le chauve JTR le G chauve je connais le nom mais je j'ai pas regardé le poids chauve je connais le nom mais je j'ai pas regardé bah les chauves acadamia c'est pas celui là il est excellent de quoi my chauve acadamia c'est une academy il y a que des chauves ouais ouais my chauve après il y a one punch man mais lui il est chauve d'origine ouais ah ouais c'est un bon chauve moi je préfère chauve x chauve excellent ça aussi ouais très très bon avec chauve UA avec chauve UA chauve Soka il récupère des coeurs directement dans sa dente dans la patrine de ce qui là c'est ça rahlala quel beau gosse ou chauve Slayer j'aime bien aussi ouais chauve Slayer c'est incroyable avec chauve Jirou chauve Jirou chauve Jirou ouais le meilleur c'est il chauve Sooke quand même avec la charge du sanglier chauve incroyable euhh rr p***** rendez moi rendez moi rendez moi rengoku p***** il aurait pas du fait creux membre merci hum oh m*** j'ai peur de me trouver de première saison de jeu il se pourrait que ça me casse les couilles et que j'arrive pas à les regarder en à lire et à regarder en même temps et que du coup bah oui attaque des chauves connaît de nom mais jamais vu non plus ouvrir une genre ou beaucoup au curie vende show à toi à croire j'ai plus non je veux ce moment pourtant je suis pas fan de ne pas accrocher moi je suis pas mal moi j'aime bien par contre tokyo riven chauve incroyable un banger mais putain mais je te regarde et un viking ya un capot de vie je sais pas pourquoi comment lui soit un viking le truc qui se fait appeler draken ron got d'ailleurs perso river et vous voulez en plus enceint il y a les mystérieuses cités chauves aussi ah oui là je connais ouais tu parcours la terre de ciel abord d'une grand chauve d'or à la recherche des cités d'or avec j'aime bien c'est aussi chauve basket chauve basket moi je préfère pour connaît chauve voilà c'est ça pour connaît chauve ouais voilà merci ouais ouais pas mal aussi pour connaît chauve au livre et chauve à olivier sont super bien rasé pause 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 position gps et ça se trouve à l'arrière du quartier ouais ouais derrière de chez eux ouais derek bah let's go ouais ouais dans le petit le tout petit parking ouais ouais c'est ça on va encore se taper la gueule si si écoute on arrive on est on est pas loin ok ça roule ça roule à tout de suite manger boire parce que sinon ça craint je vais réfléchir il va de temps que je me couche parce que j'ai la cervelle embouillie tac 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 ennemis ennemis ouais donc c'est derrière le petit parking derrière les aztecas voilà comme d'hab et balèque des places de parking derek m'a dit ouais on se gare en travers ce sera mieux pour me d'abord c'est les messages un message de moi tout qu'est ce que putain merde ça je voulais faire quoi ah si c'est ça je voulais faire vite 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 ralentis un poil le temps que je fasse un enfin vas-y doucement juste le temps que je fasse un truc je calcule exactement euh combien d'argent ça l'on a déjà ? 47.300 47.300 quel est le calcul de fait moi ? ah tu l'as déjà fait ? ok pardon 93.690 93.690 93.690 93.690 93.690 Ah putain oui je sais où la couille c'est encore sur l'ancien tarif il faut pas parler derrière qu'il faut qu'on rentre Euh non l'autre côté l'autre côté je fasse tout le temps Attends t'as trouvé quoi toi ? Il va pas par là là qu'on va ? A droite La droite là non ? Là ici Il va par là d'habitude On arrive par la petite ruelle d'habitude Bah oui par la petite ruelle en face de vous Ouais il me semble, on arrive par la petite ruelle d'habitude Bon une essai à l'aig Bonsoir Et salut Comment ça va ? Comment ça va ? Bah tranquillez vous ? Gentiment, gentiment On te met ça dans le... Dans le... Dans le kamachou Dans le kamachou Dans le kamachou ? N'importe Normalement tout passe dans le kamachou Je vais vérifier avec Ah oui Où est lui ? Les voitures sont vides ? Ouais Ouais Je vais laisser la pression Je vais laisser la pression C'est à 41 323 705 J'ai une petite question pour vous Dis-moi J'ai vu certaines choses tout à l'heure en passant par l'entraînement de chez vous Ouais Beaucoup de police Beaucoup d'ambulance Tout à fait Peut-être que l'info elle pourrait m'intéresser même si je pense pas pouvoir en faire grand chose Euh... Et voilà pour toi Ok Euh... Les anciens... Malade Manteuse Je sais plus comment ils s'appellent maintenant Les... Mads Ouais j'ai du mal avec ça Bon bref Qui veulent... Qui revendique... Enfin qui veulent revendiquer notre quartier Ils veulent nous chourave notre quartier Ils veulent nous chourave notre quartier Ouais Attends quoi ? Oui t'as bien entendu ouais Attends c'est à dire que les Malade Manteuse n'existent pas plus Non non c'est les Mads maintenant et ils veulent nous chourave notre quartier Voilà Ils ont vraiment un truc avec les noms de merde Ouais On est d'accord Oh j'te jure jure J'ai des petites merdes J'imagine la... La réunion de réflexion pour savoir que... Comment ils vont changer leur nom Ça va pas... Mon Dieu Ça fait pas sérieux maintenant on va s'appeler les Mads Est-ce que vous savez... Est-ce que vous savez ce que c'est... Est-ce que vous savez ce que c'est... Leur nom... Leur nouveau nom de goût Vous savez ce que c'est exactement ou pas ? C'est le méchant dans inspecteur gadget frère Oui oui Oh putain oui Mads Oh merde merci Oh merci Ils sont passés des trous de balle manteau sous méchant de l'inspecteur gadget frère Oh je vais l'appeler... Je vais l'appeler inspecteur gadget l'autre Oh merci Non non c'est trop... Pourquoi ils font ça ? Parce qu'ils sont cons cons Mais ils sont débiles Oui 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 ils sont cons ça c'est... Mais ça c'était un fête ça on savait déjà mais euh... Ça c'est pas du beau à repenser à ma question du coup Ouais... Et c'est qui qui a gagné ? Euh... Alors euh... Bah quand tu t'attaques à 8 contre 2 Tu te doutes bien que c'est compliqué Ouais... Mais on a réussi à en prendre 3 quand même Ah oui d'accord C'est pas mal C'est vraiment des rois des c***** Tu penses que vous étiez pas préparé ? Ouais on était deux Ils étaient deux donc euh... C'était un peu chaud de... La peine de travailler En plus le mec... Le mec m'appelle... J'avais encore les yeux dans le pâté Enfin les yeux dans le tiroir si tu vois ce que je veux dire Ouais Euh... Je le rappelle et il me dit je veux ton quartier Bah je dis bah viens Il arrive 5000 plus tard Ils étaient prêts, ils étaient déjà prêts Donc euh... J'avais déjà... J'avais déjà ce qu'il fallait sur moi Mais comme je te dis bah 8 contre 2 euh... bah compliqué quand même quoi Bah oui 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 Bah déjà si vous en avez eu 3 c'est pas mal hein ? Oui 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 Il y a un vieux dicton qui dit qu'il faut 2 STKs pour oublier plus au bras donc euh... J'adore dicton ! J'adore dicton ! J'adore dicton ! J'adore dicton ! J'adore dicton direct ça ! Peut-être qu'il faut 2 Drekard pour oublier... Pour 8 gadgets quoi ! Est-ce que tu... Est-ce que ça t'intéresse un petit billet euh... Un petit billet substitut... Je peux te filer un petit billet supplémentaire je peux te filer une petite info euh... Euh... Une petite info qui pourrait t'intéresser... Enfin pfff... Qui pourrait t'intéresser... Je sais pas si ça peut t'intéresser mais euh... Je viens de les avoir au téléphone ! Alors si vous voulez vous attaquer euh... On peut peut-être en avoir une qui vous intéresse aussi ? Euh... Non non attends 2 secondes déjà ! Boulot ! On va s'occuper des trous du cul euh... Qui nous cassent les couilles... Et... Et après euh... Après peut-être ouais... On verra ! On leur... On... Y'a... Un zéro de leur côté et on... Peut-être euh... On verra pour putain ! En vrai euh... Tu le penses à ce que tu penses ? Euh... Tu veux leur monnaie ? Et en vrai euh... Pour le coup ils ont déjà assez large payé pour... Truc... Pense bien la même chose... Je sais pas... Après vous nous avez bien fait rire donc euh... J'avoue qu'on a beaucoup rigolé ! On regrette pas l'investissement ! Franchement c'est un peu... Bon bah écoute... Après je dis ça comme ça ! Mais si t'as plus ça me dire moi ça m'intéresse hein ! Hein ? Si t'as plus ça me dire moi ça peut m'intéresser hein ! Bah euh... On sait que les... Les infos se monnaient donc un petit... Un tout petit billet euh... Parce que c'est un... Pas grand chose ! Un... Un petit euh... Un petit euh... Un petit balle ou un 100 balle, on s'en bat les coups ! Et c'est bon hein ! Vraiment histoire de dire t'as payé l'info quoi ! Ah on en est là ! Vraiment ! Vraiment ! Non mais frère c'est bon ! On s'en bat les coups ! Voilà ! Allez ! Parfait ! Faut vraiment qu'on fait des transactions plus en plus ! Ils ont récupéré la seule infos intéressante pour... Vraiment intéressante pour 10 000 balles euh... T'as aller à Pivra qui fait une micro course euh... À la caisse ! Donc ils ont augmenté euh... Ils ont augmenté leur tarot euh... Ah non attends ! Il faut une opération promotionnelle ! Non ! Une opération commerciale ! Voilà pardon ! Une opération marketing c'est une OPA hostile ! Ils augmentent les prix de 500 balles ! Voilà ! On va finir par croire qu'on commence à... À les influencer hein ! C'est vraiment terrible ! Et 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 ! On va faire la course et des ! Déjà que toutes les chemises qu'on a acheté à la poubelle parce qu'elles étaient trouvées, les ont récupéré, les ont teintant rouge et les ont mise ! C'est terrible ! T'es terrible ! T'es terrible ! T'es terrible ! Euh je dis ça comme ça les gars ! Je sais pas ce que Derrick et Emmanuel en penseront ! On connait pas mal leur mode de fonctionnement maladement ! Ça vous intéresse ? Euh... Le truc que j'ai en tête c'est crever du... crever du Mads là ! Pogogadgeto... Décé ! Pogogadgeto... Décé ! Pogogadgeto Décé ! Allez ! Oh putain j'adore ! J'adore ! J'adore j'adore ! Ouais désolé j'ai la haine en plus je fais des blagues de merde ! Faut vraiment qu'on fasse plus souvent des transactions là-dedans ! On rigole très bien ! Bon ça marche ! Et bah atomisez les ces fils de pute ! Oh oui t'inquiète pas ! Avec grand plaisir ! Nickel ! Et si jamais y'a besoin ? Yes ! T'inquiète ! Il faudra vous trouver ! Il n'y a pas de soucis ! On a les bons numéros donc à voir ! Nickel ! Et bah n'hésitez pas ! Ça marche ! Et bah merci les gars ! Merci ! Bonne soirée ! Bonne soirée ! Bonne soirée ! Bonne soirée ! Je sais beaucoup c'est heureux ce soir ! Ah vraiment ? Les Mads ! Les Mads ! Allez ! Gougou Gadgetto retour au quartier ! Putain t'es con ! Ouais ! Quelle banque ? Je sais pas ! Place des... Ouaf ! Il replace des cubes... Rick qu'est-ce que tu en penses ? Place des cubes ! Allez ! Place des cubes ! Très bien ! Place des cubes ! Putain ! Coucou Gadgetto décembre ! Ils ont bien rigolé ! Ah mais tu m'as fuit ! Mais j'étais pas prêt ! Est-ce que tu me sortes une dinguerie pareille là ? Attends ! Pour moi c'est juste en fait j'ai la haine ! Genre ça me met encore plus les mires ! Maintenant que je réalise qu'ils ont des noms c'est des noms de merde ! Bah oui oui ! Mais non mais... Enfin Madz j'y étais pas avec euh... Ah bah moi c'est... Je l'ai eu là sur le rendez-vous hein ! Vraiment genre euh... Docteur comment tu dis ? Docteur gang ouais ! Je l'avais pas jusque là hein ! Alors attends euh... Combien j'ai ? Non mais frère c'est l'inspecteur Gadget genre euh... Ouais ouais ! C'est vraiment ça ! C'est Gougou Gadgetto au trou de balle quoi ! Putain ! J'vais... J'vais... J'vais les rappeler quoi ! Oh putain des barres ! Au moins j'aurais fait marrer les Aztécas ! Voilà ! Ça c'est fait ! Et... C'est bon ! Hum hum ! Attends je vérifie quand même ! Mais... Putain de merde ! Ah t'es un génie euh... Rick ! De ouf ! Au moins ils auront... Ils auront bien rigolé les Aztécas ! Ouais c'est clair ! Ah ils nous ont la bonne là ! Ah bah ! Ouais moi j'voulais leur sortir les munitions euh... Pour le... Bon en vrai j'voulais les 2000 balles ! Et pour euh... Et pour euh... Ouais pour l'info de la pieuvra ils ont pris 10k pour l'info la plus importante ! On s'en bat les coups ! Ouais voilà ! Parce que je veux dire c'était euh... C'était léger mais c'était bien ! Ah oui tu as raison ! Ils s'en bat les couilles euh... La pieuvra on a rien à foutre euh... C'est s'en bat les coups ! Non mais parce que... En fait euh... Enfin je l'aurais pas vendu s'il m'avait pas dit euh... S'il m'en... Il m'en avait pas parlé sur eux ! Ouais mais là vraiment on allait pas leur demander un 3000 balles alors que... On a pas leur... Attends ! Attends ! Un 3000 balles alors que voilà quoi ! Yert euh... Non 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 ! Putain ! On leur a pris 10k pour l'info déjà ! Ça nous fait du 93k c'est très bien ! Ça fait un usier des chargeurs c'est très bien ! Ça fait quelques GPB c'est très bien ! Après voilà le Kogo Gadget c'est vraiment j'y ai pensé sur le... Ouais j'ai pété mon tel ! Qu'est-ce qu'il a voulu ? Ouais bah passe devant alors ! Régec ralentions ! Laisse passer le drôle pour moi ! Euh ouais ça marche bah... Bah dit à Amy de me rappeler euh... Comme ça toi t'es libre euh... Euh... Ralentis... Il y a euh... Il veut en éclaireur euh... 200m... 200m... 300m... Ouais ! Alors on vous laisse euh... 300m d'avance ! Euh... T-t-t-t-t-t-t... T-t-t-t-t-t-t... Essence t'est comment ? Le mi plein ! Ok ! Montez 1000-1 en promis ! On va faire l'essence en 1000-1 ! Parce-que c'est les véhicules qui vont nous être utiles euh... Pour les prochains jours donc euh... Il va mieux qu'on ait le plein tout de suite et qu'on... galère pas avec des billes je grappe site j'ai peur qu'ils nous attendent un petit ciment je vois rien j'ai rien vu une partie si paolo a son bilan sur lui et toi aussi par contre ah merde c'est balot ça j'ai cru qu'il allait mettre mon brawler c'est pas sûr allez tu fais ton gogo gadget au plein et on rentre par contre moi je vous préviens j'ai la tête qui est en train de fondre j'ai la tête qui est en train de fondre je vais aller me pioter je pense qu'on va tous aller se coucher ça sert à rien de rester réveillé ça sert à rien de rester à 2-3 non rouge par contre j'ai un lit putain il y avait un vieux reflet rose ah oui ça va être le code assez rapide à dire rose ouais ça pue la merde tu dis gogo hein gogo gadget au gogo gadget au oui oui le truc je m'en je le répète tu lui laisse passer un éclaireur quand même ouais ouais là par contre c'est bien il vous laisse passer du vent il sort pas à baril du tunnel on fait jamais ici à des keufs à la sortie du tunnel ouais ouais oh mais imi s'il te plaît tiens paolo de passer par tout de suite en sortant du tunnel à droite c'est comme nous on fait le petit tour mais comme ça vous avez de l'avance et avec le rouleur ça passe tout ça ouais non mais pas tout ok ah tu lui as dit il a fait hein la raison la raison ils peuvent passer par là avec le rouleur oui bah oui c'est par là qu'on est passé enfin on est passé par le tu sais le petit lit de la rivière c'est clair j'ai envie de faire un truc j'en connais une qui va me détester quoi ? ah putain j'ai oublié un truc attends Rick range pas ta voiture putain bah ouais mais non attends attends j'ai une idée pourquoi tu te casses ? pour pas mettre ma voiture dans le garage pour pas que ah oui d'accord ok euh j'ai le ah oui faut que j'aille ranger ça aussi est-ce qu'il t'arrive ? ah bouge le passage allez tiens pour mon balle qu'est-ce que tu fous ? fais pas ça fais pas ça putain j'ai joué à 100 mètres chaud grave ça fait les 110 mètres chaud ouais moi je vous aime mais je vais me coucher yesss là là désolé de me t'emporter tout à l'heure j'ai désolé de t'avoir dit ta gueule c'est là je peux te voir un bisou bonjour je sais Rick et pour ma défense faut bien quelqu'un qui dit ta gueule des fois ouais je sais par contre j'avoue que le coup du je suis plus haut grade que toi je m'y attendais pas ouais c'est la colère ouais je sais je sais ne t'inquiète pas tu restes mon bro parce qu'il fallait te calmer que je me suis comporté comme ça et je savais que j'étais juste énervé j'arrive vous êtes tous ici là je sais pas la famille et oui ici on va mettre la rétinue au sein de l'île on met ce que tu as dans ton garage que tu n'es pas dans l'autre et puis on va faire le switch je pensais rapatrier la bf dans le secteur par ici pour pouvoir faire des tourns dans la montagne au cas où bonjour le seul truc c'est que j'ai pas de plazons de garage il va falloir je sais pas ce que vous avez dans le vôtre dans le garage de la caravane mk2 burrito mk2 burrito et tagata le burrito si elle revient pas ce week-end elle est partie si elle revient pas ce week-end ouais mk2 est-ce que la mk2 t'es utile ou pas ? bah en temps de guerre non la mk2 pas utile bon bah prends ta mk2 tu me descends au incendie chaud ah bah oui mais non si si je la mets au garage et on remonte tous les deux avec la bf c'est moi qui conduit oui oui bah oui oui bah c'est ce que je dis oh vraiment quoi allez moi je vous fais bonne nuit moi je lui donne nuit sur la moto il faut lui tenir le caleçon il est bien eh bonne nuit il se repose toi bien prends sang de toi et fais attention euh je vous escorte ou pas ? ouais ce serait mieux pour son comment je prends le retinu ou la sentinel et puis je vous escorte avec ça le problème c'est que prends la taggator sinon ? oui le taggator sinon prends le ouais prends ma taggator c'est pari si bon bah moi j'ai il va te reposer toi il va te reposer toi il va poser ton hook yep bonne nuit Richie prends soin de toi bonne nuit yes des gros bisous et puis à demain après il y a des foyer du on fait ça les trucs à mettre des malade manteuse dans les culs c'est ça ouais on ira carresser le chat de Mads dans le sens du poil ouais on mettra des malade manteuse dans le cul alors on mettra du coca dedans exactement bon allez des bisous des bisous bonne nuit bonne nuit bonne nuit tu descends la retinu du coup ? bah non mais il n'y a pas besoin de la retinu si on part à 3 avec la taggator ah mais si il faut que je l'enlève je l'enlève de là bah ouais ouais vas-y vas-y on te rejoint non on va faire un coup à ce site ou il faut que tu bouges dans mon garage oui je bouge ouais je bouge bon jacques et non on on C'est parti. 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 C'est parti.